Parlant de cette réunion de mise au point au ministère des Travaux publics, le chef de ce département ministériel, Jean-Pierre Oiba, et ses collaborateurs ont échangé avec les partenaires sociaux question de fixer le cap pour l'exercice 2018. Le point avec Confort, Olga Okinkali. Un pays à fière allure lorsque tous les secteurs sont en activité. Et c'est tant mieux pour cette économie prospère. Pour cela, le meilleur parti à tirer serait l'anticipation, à travers le dialogue encore et encore. Au ministère des Travaux publics, par exemple, le patron Jean-Pierre Oiba, pour cette réunion de mise au point, privilégie la fameuse discussion pour l'année 2018 qui commence. Les difficultés dans ce secteur, il y en a. Elles sont d'ailleurs égrinées ici pour ne pas faire dans la mauvaise foi. C'est donc l'occasion pour chacun d'entre nous de faire monter un peu plus d'imagination, un peu plus d'audace. Parce que je ne m'évite toujours des gens sans ambition, des gens sans conviction, des gens sans détermination. Les gens en aimons sans envie. Les gens dont la seule envie, c'est de ce qui m'appartient. Qu'est-ce qui peut me réveiller ? En quoi ça peut me profiter ? Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que le Gabon peut en tirer dans l'action que j'ai amenée dans ce département ministériel ? Des projets qui, pour les atteindre, c'est tous ensemble dans la détermination et l'abnégation, a rappelé le ministre d'État. Les projets d'effaceture routière connaissent soit un ralentissement, soit un arrêt total du fait des difficultés de l'État à couvrir l'intégralité de ses charges financières depuis quelque temps. Le programme d'entretien routier n'en est pas de reste et constitue une question de plus en plus préoccupante. Le défaut d'entretien des routes, notamment les routes non revêtues, accentue la détolération de celles-ci. Chantier en arrêt ou tournant au ralenti, entretien routier inexistant à terme des problématiques que les autorités compétentes entendent tenter de solutionner avec des moyens de bord.